Je m'appelle Antoine Rabourdin, oasis la ressourcerie du pont et futur oasis terre de convergence en création et ancienne oasis, le village arc-en-ciel et Artimbal. C'est mouvant, on peut parler par projet, donc la ressourcerie on va dire qu'il y a 25 personnes qui s'y impliquent régulièrement avec vraiment des très grands niveaux, différents niveaux donc il y a des salariés, il y a des gens qui sont administrateurs et qui passent beaucoup de temps, d'autres qui sont bénévoles sur des choses très précises, d'autres qui sont un peu l'équipe autour de la ressourcerie, des artisans, qui viennent faire différentes choses plutôt par passion. Après terre de convergence, là c'est plutôt en nombre d'organisations qui s'impliquent, donc là on est plutôt dans l'ordre de… exactement c'est difficile à dire parce que c'est pareil, ça dépend du moment où on fait un événement ou du moment où on va faire des réunions, mais à chaque fois qu'on fait des réunions il y a au moins 50 personnes qui viennent un peu de plein d'organisations différentes et avec des envies différentes. complémentaires et voilà, du coup c'est pas mal de monde. Du coup c'était bien de commencer par le fait de voir un peu les différents niveaux de projets parce que ça dépend aussi des différents niveaux de… de quel conflit on parle et avec quels différents niveaux d'implication dans les différents projets. pour moi il y a le côté « on va vivre ensemble toute notre vie » où la gestion du conflit va plutôt être en mode « rien ne doit passer » parce que s'il y a quelque chose qui commence à s'envenimer, on voit que très vite ça peut prendre des proportions où on va dire « ben moi je ne veux plus vivre ensemble ». Directement ça va prendre des proportions importantes pour la vie des personnes et tout ça. Alors dans le principe, en effet c'est d'arriver le plus vite possible à avoir toutes les parties prenantes pour discuter de la chose. Ça c'est dans le principe. Après dans la réalité, moi plus ce que je pratique en tout cas c'est que dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, je le dis et ça permet au moins de ne pas avoir des choses qui traînent, de se dire « ah mais ouais j'aurais dû dire ça et puis ça » et en fait non, ben voilà quand il y a quelque chose qui ne va pas, autant le dire. Parfois on n'arrive pas forcément jusqu'à la résolution et du coup à ce moment-là c'est intéressant aussi de savoir réaborder les sujets à un moment où par exemple il va y avoir une personne extérieure où on va être ne serait-ce que trois, quatre, voilà, de pouvoir que chacun s'y donne sa position là-dessus. Et quand vraiment c'est pas possible, bon ben voilà là c'est le cercle de parole. Clairement on se donne un rendez-vous, on parle au mieux, enfin pas forcément au mieux, mais suivant les moments où chacun son tour, ou alors on met au point un jeu qui va à tout le monde au début du moment où on se retrouve pour résoudre quelque chose. Et là des expériences aussi du passé, je pense que, je ne sais pas si du tout t'as parlé de ça, mais là ce qu'on est en train de mettre en place aussi c'est que on essaye même de prévoir ces réunions-là en fonction du sujet sur lequel on a eu un conflit, surtout si c'est quelque chose qui n'est pas forcément de personne à personne, mais sur une différence de vision sur quelque chose, sur un bien commun, sur un fonctionnement et tout ça, d'essayer de prévoir la chose en amont pour que chacun y réfléchit et qu'on n'arrive pas avec juste du coup à reglisser sur le fait de c'est toi, c'est toi, c'est toi, mais de savoir moi ce que je veux amener c'est ça. Et là on commence à passer au truc positif. Et puis aussi ça ramène très rapidement à se dire que bon ben voilà, parce que dans le conflit aussi à un moment, il ne faut pas perdre toute son énergie là-dedans. Moi j'ai tendance à vraiment très vite m'énerver avec le recul à quand même être dans un truc où bon ben en général j'arrive à comprendre ce qui s'est passé, les parties prenantes. Le mieux c'est d'avoir quand même une position et de se dire bon ben en gros c'est pas forcément que tu vas prendre partie pour une personne, mais en tout cas si ma position c'est que j'ai envie de défendre le bien commun, ben clairement il y a un moment où je vais dire là ces choses-là c'est pas possible quoi. En gros là il y a eu un réel manque de respect du bien commun ou alors de telle ou telle personne quand il faut vraiment avoir ces conflits de personnes et qu'il faut prendre une position, ben c'est quand même intéressant d'en arriver jusqu'à avoir une position en tout cas personnellement, même si après elle peut être changeante sur le moment et tout ça évolutive, mais moi je pense que quand même dans une maturité on doit avoir, on n'a pas que se laisser aller par le flot. Moi je suis jamais contre le flot, vraiment je suis complètement transformable, mais je pense que là dans ce monde là où on a tout laissé faire, où ben voilà où la justice elle est complètement corrompue, partisane, eh ben d'arriver à avoir une vraie justice, c'est-à-dire un truc ne serait-ce que déjà intérieur, de dire que non il y a des choses que je ne laisse pas passer, ni pour moi ni pour d'autres, même de se dire qu'arriver à avoir même des sortes de compensations. Bon voilà ils ont inventé les prisons et des trucs comme ça, il ne faut pas en arriver là à mon avis. Là on a fait plein de règles, mais avec des compensations qui sont ou disproportionnées ou alors complètement, qui n'ont pas vraiment de valeur quoi. Donc on va parler des multinationales, où là on va leur demander de payer des compensations, mais pour eux c'est des broutilles. Et de l'autre côté on va voir des gens juste parce qu'ils ont délé une barrette de shit, ils vont se retrouver en prison. Et du coup là dedans il faut arriver aussi à retrouver des compensations qui sont en réelle proportion avec le mal qui a été fait. Non pas du tout, c'est pas du tout pensé comme ça. Ça peut arriver de façon naturelle, mais on n'en est pas du tout arrivé jusqu'à là quoi. Moi ça c'est plutôt une idée d'une volonté de où est-ce qu'on pourrait aller. En règle générale, les choses se finissent quand c'est vraiment très grave, par un cercle de paroles et par des résolutions de au moins voir à peu près tous la même chose quoi. En règle générale ça suffit pour que après les compensations, si c'est des trucs entre les personnes, ça se fasse. Et si c'est des choses avec des choses, bah que naturellement la personne, elle va avoir envie de réparer ou envie de... voilà parce qu'il n'y a jamais eu de chose très grave au point d'en arriver à mettre en place un système de compensation comme ça. Ça se fait plutôt naturellement. Mais je pense que ça nous est arrivé en tout cas à des moments de se dire à des personnes, là il faudrait que tu partes une semaine. Ça peut être une sorte de compensation, de se dire bon bah voilà, là en gros t'as besoin de recul, parce que c'est aussi pour la personne en général. Le système de compensation il doit être en même temps pour résoudre la chose qui a été faite, mais aussi pour servir la personne. Sinon bah en gros on a perdu, on a perdu le truc quoi. Et du coup bah oui ça a pu arriver jusqu'à des moments, jusqu'à des choses comme ça quoi. Quand c'est le top c'est comme ça ouais. La seule chose qui peut faire qu'on n'en arrive pas à là, c'est quand il y a une personne qui se sont un peu trop visée, et qui là ne rentre pas dans le truc de se dire bon bah en gros, s'il y a 25 personnes, j'exagère, mais même 5 personnes autour de moi qui voient la même chose, bah peut-être qu'il faut que je lâche un peu mon truc et que je me détende quoi. Je me retrouve moi-même dans des situations comme ça à des moments. Donc ça c'est pour moi, c'est la seule fois où je vois que le cercle bloque. Si on arrive jusqu'à avoir un moment où c'est assez redescendu pour qu'il y a personne qui puisse se sentir visée directement, et ben en gros on arrive à trouver qu'est-ce qui a merdé et comment faire pour que ça se passe plus ou en tout cas pour résoudre le truc. Et pour avoir un fonctionnement commun, parce que c'est souvent ça. On doit en arriver jusqu'à un fonctionnement commun sur tel ou tel sujet. Ah bah moi je m'énerve très vite, ça peut même aller jusqu'à des trucs très très forts. Et en général après je réfléchis. Je dis pas que j'ai tout réglé, mais j'arrive à avoir un recul sur ce qui s'est passé, à prendre ma part dans l'histoire, et à me dire bon bah voilà si je veux pas que ça se repasse la prochaine fois. Alors là en ce moment je suis plutôt dans la technique, je m'énerve plus, mais du coup je me barre. J'expérimente. Le but c'est d'en arriver à avoir assez de recul pour, plutôt que d'avoir la petite phrase qui met le feu aux poudres, d'avoir la petite phrase qui fait que pou, en gros ça fait redescendre le truc. De temps en temps avec les enfants, quand je vois que les enfants ils pètent les plombs, d'arriver à avoir assez de recul pour dire la petite phrase qui peut faire que tac, là il y a une déconnexion. J'ai pu observer une ou deux fois que ça peut marcher. Et je pense qu'on est tous des grands enfants quoi, que ces conflits-là ils viennent de traumatismes de petits, voire même de choses qu'on connaît même pas, voire même de grégoire de sociétés, de trucs comme ça. Mais en gros que ce qui nous touche souvent c'est des choses qu'on a emmagasinées et que du coup d'avoir le recul sur comment parler à un enfant, peut-être que ça peut aider à savoir comment parler à des adultes, ça va être intéressant quoi. Bah parce que je me rends compte qu'une fois que je me suis énervé, après j'ai le truc qui vient de me rendre compte, du coup je me dis que peut-être en me barrant ça peut faire la même chose sans l'énervement. De toute façon ça fait des dégâts ne serait-ce que sur l'ambiance du moment parce que des fois c'est des énervements qui ont pour des gens à priori rien à voir et qu'il faut à fond creuser et qu'en fait quand ça revient une fois, deux fois, trois fois, des gens ils peuvent commencer à être saoulés par ça. Je vois pas de dégâts irréversibles dans le fait de s'énerver, même je trouve que c'est assez sain que quand on a besoin de s'énerver autant s'énerver. Quand après au bout d'un moment tu te dis bon bah là en fait ça n'a pas servi, là ça n'a pas servi, bon bah je vais essayer, je vais peut-être essayer de faire une autre technique pour voir un peu comment ça peut marcher. C'est pas forcément aussi efficace dans le fait de confronter les idées et de d'arriver à avoir tous les éléments pour switcher. Mais vu que c'est des gens avec qui je suis en relation régulière, de toute façon les sujets reviennent et du coup on arrive à avancer sur le fait de se comprendre. Tu voulais dire ça, moi je voulais dire ça et tac, et du coup à comprendre voilà qu'est-ce qu'on... parce que c'est souvent, en tout cas il y a au moins la moitié du temps où c'est des conflits sur des choses extérieures parce qu'on porte les mêmes projets et du coup il y a un truc qui nous arrive et on n'a pas la même vision sur qu'est-ce qu'on doit répondre, qu'est-ce qu'on doit... voilà, c'est quoi notre position commune là-dessus, quelle est la cause, quelles sont les conséquences à en comprendre. Vu qu'on est vraiment dans une recherche quand même assez intense de ne pas prendre la vie comme ah bon ça nous tombe dessus, tout ça, mais de se dire attends il y a quand même des choses à changer si ça arrive quoi. Mais on n'est pas forcément savoir, d'accord, savoir qu'est-ce qui a changé. Et ben là c'est sûr que le fait d'avoir des relations un peu... et ben en fait ça accélère quand même. Et donc le fait de l'enlever, ça rend pas forcément le truc plus rapide, mais bon j'observe quand même que moi en tout cas ça m'a... là ces derniers temps ça m'a permis de ne pas aussi prendre des décisions trop... dans le coup de l'énervement, trop extrême dans l'autre sens quoi. Parce que ben voilà dans les coups d'énervement tu peux très vite te dire bon ben voilà ça je m'en occuperai plus, je suis, il me saoule, je veux plus l'entendre. Enfin voilà des trucs un peu genre radical quoi, qui sont pas forcément, qui sont la contrepartie de l'énervement. Et du coup ben ça j'ai beaucoup moins eu besoin d'en arriver jusqu'à là dans ma tête pour arriver à régler le truc. En tout cas là j'ai vu ces deux dernières fois ou deux, trois dernières fois où je me suis plutôt barré. Voilà ça amène plutôt ça. C'est clair que ben même si ça peut me passer par la tête, jamais je partirai de cette histoire sans me dire bon ben je vais essayer d'aller jusqu'au bout de tout ce que je peux faire pour essayer de comprendre la personne ou la situation ou de trouver une solution. Enfin voilà ça c'est clair. Du coup même si à un moment je peux être énervé, voilà le lendemain je suis revenu et puis on repart sur un truc pragmatique. Bon c'est comment qu'on fait pour changer le monde, comment ça se fait que ça ça marche pas, ben ça va le faire quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada